L'émission Politiquement Correct se poursuit. Maintenant, nous sommes au siège du principal parti politique de l'opposition, au siège de l'UFDG, le parti dirigé par Célou Dallin Diallo. Et comme vous le savez, nous allons entrer, vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct, des discours, de l'ambiance et surtout de l'interview politique. Politiquement Correct, l'émission se poursuit. L'abbé, il paraîtrait que, mes chers Fakundi à l'abbé, vous allez voir après les images, il n'y a qu'à aller à l'abbé. S'il vient à l'abbé en tant que président de la République, Welcome, il n'y a qu'à aller à l'abbé. Moi, je ne parle pas à la place de Jean de l'abbé. L'abbé, c'est l'abbé. Maintenant, je voudrais que vous le disiez ici clairement. Est-ce que, oui ou non, vous êtes prêts à faire des manifestations de rue ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. Vous allez recevoir les responsables. Après, les responsables, allez dans les quartiers. Ne faites pas de différence entre RPG, UFDG, tous les citoyens de la Guinée. La manifestation, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour la Guinée. Allez voir tout le monde, allez sensibiliser tout le monde, sans exception. Tout le monde, tout le monde en a marre de cette alpha-gouvernance. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui. Nous ne nous manifestons pas contre quelqu'un, nous nous manifestons pour la vérité et la justice. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Bon. Vous ne vous déplacez pas pour aller à Lomé, pour aller à Accra, pour aller demander aux Togolais et aux Ghanais. Quelle est la stratégie que ces gens-là ont adoptée pour nettoyer leur ville ? Vous demandez aux gens de ne pas circuler de 6h du matin à 11h. C'est comme si vous considérez que le troisième samedi de chaque mois dans ce pays est devenu chômé payé parce que vous voulez nettoyer la ville. Les gens ne doivent pas aller travailler. C'est-à-dire que le médecin ne doit pas aller à l'hôpital, le commerçant ne doit pas ouvrir sa boutique, le pharmacien ne doit pas ouvrir sa boutique. C'est qu'ils doivent aller travailler. On dirait que dans ce pays, il n'y a pas de privé. J'espère que nous attendons le troisième samedi. Moi, je vais prendre ma battue le troisième samedi maintenant à 6h15. Je vais voir si il va m'arrêter et quel est l'argument qui va m'avancer. Si vous avez besoin de nettoyer la ville, vous n'avez pas de stratégie. Vous allez nettoyer à 4h du matin. Les conséquences sont connues. Nettoyer la ville, vous n'avez pas besoin de dire que c'est dimanche. On a dit dimanche, on a dit non, donc les chrétiens doivent aller prier. Ils disent maintenant que ce n'est pas dimanche, c'est le troisième samedi. On dirait que le troisième samedi, il n'y a pas de travail dans ce pays. On dirait qu'il n'y a pas de privé. Le samedi est férié pour les fonctionnaires. Le samedi n'est pas férié pour les gens qui sont dans le privé. Et les gens ont le droit quand même de se déplacer. Quand vous avez une femme enceinte à la maison, et qu'on vous dise que vous ne pouvez pas prendre votre femme parce que le gouvernement de M. Al-Franco devait nettoyer la ville, la capitale de Conakry est la capitale la plus sale. Et si j'avais un conseil à donner, c'est de dire nettoyer la ville n'est pas le travail d'un gouvernement. Le gouvernement a autre chose à faire. Le gouvernement doit pouvoir donner ça aux privés pour que les privés s'organisent dans chaque quartier, dans chaque secteur, au marché, qu'on donne ce pouvoir-là aux privés. On met les moyens à la disposition des privés. La ville sera propre. Personne ne priera. Parce que la bonne femme, elle va nettoyer Abadou Kiti. Quand vous arrivez dans un pays comme le Ghana, personne n'ose laisser quelque chose dans la rue. Parce que les gens savent que ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui va te dire que ce n'est pas normal. Faut que... C'est avoir un golden maiden. C'est qu'un femme. Nettoyer la ville de Paris, c'est le travail qui vient de l'homme. Les gens sont dans la rue, il n'y a pas de la chistesse. C'est que ce gouvernement n'a rien à faire. Maintenant, maintenant, on ne parle aussi des taxis motos. Parce que là, ça me donne envie de vomir. Les taxis motos. Imaginez-vous un fonctionnaire qui n'a pas le moyen d'acheter une voiture. Qui loge à Kissosso. Qui a sa moto. Il l'a acheté. Par son argent. Il veut aller travailler. Toi, tu te lèves puisque tu es ministre. Tu dis que Caloum... On dirait que Caloum n'est pas dans la Guinée. On dirait que Caloum, c'est pas la Guinée. Tu dis que Caloum... Personne ne doit rouler sur une moto à Caloum. Mais je vais dire que c'est la panique. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que moi, le lundi là, comme la dernière fois-ci, je vais prendre une moto pour la ville. Mais c'est quoi ? Sinon, des gens qui sont intelligents, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Simplement. On aurait dit taxi-moto, on y matricule les taxi-motos. On donne une couleur, on donne un numéro. On dit, voilà, ça c'est taxi-moto. Si tu as une moto personnelle, tu as un autre numéro. Dès que tu vois taxi-moto, tu te rends compte que c'est taxi-moto. Dans un pays comme le Bénin, il n'y a même pas de vécu. Il n'y a que les taxi-motos à quoi de vous ? Est-ce qu'on a besoin pour rendre la circulation fluide ? On a besoin pour réglementer la circulation. Et, comment on appelle ça ? Empêcher les embouteillages. On a besoin de dire aux taxi-motos de ne pas rentrer à Calou. Aujourd'hui, quand tu as envie même de marcher, moi, à la part de ce gouvernement, j'aurais même encouragé les taxi-motos. Parce que ça permet au moins au cadre d'aller à leur lieu de travail. Parce que quand vous êtes dans l'embouteillage, vous n'avez personne, vous n'avez aucun policier. Je voudrais demander à M. Al-Faconde, certainement, de ramener son ministre de la Sécurité à l'ordre. Et cette décision doit être annulée ce week-end parce qu'il n'y a aucun moyen de mettre cette décision en application. Et puis, on nous dit, non, quand tu es sur la moto, si tu es un fonctionnel, on va te demander la carte de fonctionnel. On dirait que les Guinées, qui sont fonctionnaires, ont eu 4 identités fonctionnelles. Je n'ai jamais vu ça ? Ça veut dire qu'on va te demander, si tu es sur la moto, de sortir ta carte de fonctionnel. C'est la peine ? Moi, je n'ai jamais été fonctionnaire, mais ce qui a été fonctionnaire, vous avez eu 4 identités fonctionnelles ? La seule carte qui est valable ici, c'est la carte d'identité nationale, mais il n'y a pas de carte de fonctionnaire. Ça, c'est la panique. Ça, c'est ce qu'on appelle la panique. J'espère qu'il va annuler cette décision. Donc, je voudrais, au nom du président Seylou, vous remercier pour cette grande mobilisation et vous demander de retourner directement dans les sections. Toute la journée de dimanche, les responsables seront dans les sections pour vous donner les bonnes raisons pour lesquelles nous devons manifester et vous demander de sensibiliser vos voisins qui sont dans le quartier pour que, dès que le président Seylou arrive, nous commençons immédiatement les manifestations de rue. Je vous remercie. Ouassalam. Merci, mon cher. Toujours dans l'émission Politiquement Correcte, maintenant, avec le vice-président de l'UFDG, monsieur Ophodeou Soufofana. Vous avez présidé l'Assemblée Générale, comme d'habitude, à l'absence de président du parti. Dites-nous, c'était quoi les sujets du jour ? Quels sont les sujets qui vous tenaient à cœur ? Sur lesquels vous voulez vous exprimer ? Sur lesquels vous voulez attirer les attentions ? Aujourd'hui, monsieur Ophodeou Foutou. Écoutez, nous avons passé le message en direction des responsables et des militants parce que nous avons décidé quand même d'envoyer des équipes à la base, rencontrer les différents responsables pour faire le compte-rendu de ces négociations, de ce dialogue, de ce comité de suivi avec Michel Facondé. Nous sommes arrivés à la conclusion que malheureusement, il n'y a aucun moyen pour nous de dialoguer avec Michel Facondé. Rien n'est respecté, aucun engagement n'est respecté, même les accords qu'on signe, rien ne se respecte. Si vous prenez les accords du 12 octobre 2016, aucun élément n'a été respecté. Donc, nous avons demandé aux différents responsables de recevoir les délégations qui vont être présidées par les différents responsables du parti. Moi-même, je serai responsable de la comité de Ratoma pour aller rencontrer les responsables, les préparer et les dire d'aller à la base, aller rencontrer les citoyens guéliens, expliquer les bonnes raisons pour lesquelles nous voulons manifester. Est-ce que vous allez manifester ? Ah oui, absolument. Vous avez déjà une date ? Ah non, non, non. Dès que le président Sylvain va arriver, il va arriver avant la fin du mois, il va rencontrer ses homologues de l'opposition républicaine, une date va être fixée et nous allons commencer les manifestations de rue. Ça, il n'y a rien à faire. Le président, le premier ministre Kassori est passé chez vous, il rencontre les acteurs politiques. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas à ça à démarche ? Non, mais écoutez, le problème n'est pas Kassori. M. Kassori peut être de bonne foi. Il est le garant de la paix sociale. Écoutez, un accord a été signé devant les partenaires lorsque M. Yula, qui était aussi de bonne foi, a accepté de présider cette grande rencontre. La signature s'est passée à la primature officiellement. Tout le monde a signé et lorsqu'on a donné le document à M. Alfa Kondé, il a dit qu'il n'a rien à voir dedans. Il ne faut pas accuser Kassori. Il peut être de bonne foi. Ce n'est pas Kassori qui décide, c'est M. Alfa Kondé. Tant que M. Alfa Kondé n'acceptera pas de respecter les engagements qu'il a pris, Kassori ne peut rien quelque sorte. Quand Kassori est venu, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Mais écoutez, Kassori nous a dit d'envoyer un mémo et nous avons accepté d'envoyer le mémo à M. Kassori. Nous n'avons pas eu de retour de ce mémo et en attendant, depuis cinq mois, les conseils ne sont pas installés. Nous sommes presque à la fin de la session. La loi sur la CENI n'est pas encore... On n'a pas encore finalisé. Est-ce que les gens vont s'entendre ou pas ? Je ne sais rien. Le fichier électoral, on ne sait même pas quel est l'opérateur qui a été choisi pour auditer le fichier électoral. Les victimes, les commerçants qui ont été victimes n'ont jamais été indemnisés. Nous avons 94 jeunes tués. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a absolument rien eu. C'est-à-dire que c'est comme si, pour M. Al-Fa Kondé, c'est une chose les accords, mais l'application, c'est autre chose. Mais écoutez, je vous repose la question. Depuis que vous êtes là, depuis que M. Al-Fa Kondé est président de la Guinée, quel est le dialogue qui aboutit ? Qu'est-ce que nous avons obtenu autour de la table ? Est-ce que nous avons obtenu l'organisation d'élections autour de la table ? Non ! Pour que M. Al-Fa Kondé accepte l'organisation des élections législatives, nous avons payé le prix de 54 jeunes en tirés au cimetière de Bambéto. C'est après ces décès qu'il a accepté d'organiser les élections. Vous pensez que dans un pays normal, on a besoin de dialoguer pour l'organisation des élections ? L'élection s'organise à bonne date. Mais malheureusement, M. Al-Fa Kondé, lui, il veut organiser les élections quand il veut, comme il veut, par qui il veut, comme si on n'est pas dans une république. On est dans une république, on n'est pas dans la jungle. Le président de la République a des limites. Il ne peut pas faire ce qu'il veut dans le pays. Ce n'est pas lui de décider selon son numéro quand il doit organiser les élections. Les conseils communaux ne sont pas installés. Le mandat des députés doit finir logiquement cette année. on doit mettre en place un autre parlement au premier trimestre. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ça la solution. C'est-à-dire, ce n'est pas rétabli, ce n'est pas un cadeau. Ce que nous demandons, on a pris des voleurs. Les voleurs sont les présents des CACV. Nous avons la preuve qu'ils ont volé. Nous demandons aux voleurs de rendre ce qu'ils ont volé. Ce n'est pas compliqué, on n'a pas besoin de créer pour ça. C'est le dernier recommencement. Une question d'actualité, vous venez de dire qu'à 6 heures, vous allez prendre le dernier samedi de chaque mois. Vous, vous allez sortir. Il y a un arrêté qui interdit la circulation pour nettoyer la ville. Est-ce que c'est de la désobéissance civile, M. le Président ? Il faut demander à ce gouvernement de réfléchir et d'adopter des stratégies. Je vous dis encore. M. Fodé-Houssou, Paul Kagame, institut au Rwanda, le troisième week-end de chaque mois, on nettoie la ville, tout le monde. Et c'est une obligation. En Guinée, on le fait. Vous dites que ce n'est pas possible ? Mais écoutez, vous voulez qu'on parle de le Rwanda à la Guinée ? Oui, parce que c'est une référence pour vous, non ? Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Konakry est devenue la capitale la plus sale. La question, il faut poser la question à l'envers. De 6 heures à 11 heures, s'il est venu qu'il ne circule pas, quel est l'objectif majeur du gouvernement ? Est-ce que c'est parce que les gens vont rester chez eux de 6 heures à 11 heures que la ville de Konakry va être propre ? Ça permet de nettoyer et c'est l'explication. Je ne fais pas le porte-parole du gouvernement, mais ça permet de nettoyer. Le problème est tellement profond qu'il y a la solution. Même dans un état de guerre, même en situation de guerre, on prend des dispositions. Même pendant une élection, tu ne peux pas te lever. Je dis l'élection organisée, le gouvernement ne peut pas se lever, dire aux gens de 6 heures à 11 heures vous ne devez pas circuler. Le gouvernement pouvait faire quoi ? C'était de créer des conditions pour permettre aux gens qui veulent aller travailler dans leur véhicule personnel, d'aller travailler tranquillement. Ce n'est pas parce que de 6 heures à 11 heures, les gens ne vont pas circuler que la ville de Konakry va être propre. Il faut qu'on trouve une autre stratégie. Ce que le gouvernement ne sait pas, c'est que nettoyer la ville de Konakry n'est pas de leur responsabilité. À l'UFDZ, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous allez proposer au gouvernement ? Si j'étais à la place de M. Alpha Kondé et son gouvernement, j'aurais purement et simplement faire un appel d'op à candidature, demander aux opérateurs de postuler avec un appel d'op ici et à l'international pour donner des objectifs, mettre les moyens, demander aux privés de rendre la ville de Konakry propre parce qu'il ne s'agit pas de ramasser les ordures à Matoto lundi et puis repartir. Ceux qui doivent rester à Matoto doivent rester à Matoto définitivement et continuer à nettoyer les ordures. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, quand vous vous n'avez chez vous, même en temps normal, pour aller à votre travail, vous quittez Kounté à 6h du matin, vous ne rentrez pas en ville à 10h. Ce sont des problèmes que le gouvernement doit régler, réglementer, repérer les routes. Il y a beaucoup d'argent qui dansent dans ce pays-là. Que le gouvernement se donne du travail, ce n'est pas le travail d'un gouvernement qui consiste à nettoyer la ville, aller à Lomé, aller à Accra, ce n'est pas le travail du gouvernement. Ce sont les citoyens qui le font, qui s'organisent. C'est les PME. Il faut créer des PME, donner de l'emploi aux jeunes, mettre les grands moyens aux jeunes. Ça va permettre quand vous prenez 10 jeunes, vous leur confiez le marché de Matoto. Vous dites que vous êtes chargé de nettoyer le marché de Matoto, le problème va être réglé. Mais si vous voulez le faire aussi, il faut dire aux gens où ils doivent déposer les ordures. Parce que la question n'est pas réglée. Est-ce que les gens vont continuer à déposer à, comment on appelle ici, à Demoudoula, ici, là, à Dar es Salaam, où on doit déposer les ordures ? Il ne faut pas se lever sans réfléchir et se mettre à faire des propositions pour moi qui n'ont pas de sens. Le gouvernement, un gouvernement sérieux ne s'occupe pas du nettoyage des ordures. C'est trop petit. Ils n'ont qu'à donner ça aux privés, ils n'ont qu'à donner ça aux jeunes qui ont fini de travailler, qui n'ont pas d'emploi. Ça va permettre, ça va créer de l'emploi, ça va aider et ça va être propre. Les gens vont s'organiser pour que la vie soit propre. Ce n'est pas le travail du gouvernement. Merci, Michel Levis, par exemple. La tentation naturelle en politique est de parier sur l'échec de ceux qui sont en place, surtout que les interpellations violentes font partie aussi de la vie démocratique. démocratique, madame et monsieur, nous étions ou nous sommes toujours au siège de l'UFDG. C'est la fin de l'Assemblée générale. Par là, on se retrouve juste derrière cette transition. Posez les problèmes correctement et la solution se présentera à vous naturellement, madame et monsieur. Les promesses politiques sont comme des prévisions météo. Tout le monde les écoute, mais personne n'y croit. Politiquement correct, c'est la fin de cette émission. Tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique. C'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. Et peut-être derrière la caméra, Amara, Alex, si là, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, d'ici là, n'oubliez pas que nous, les journalistes, nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société. ... ...